Bonjour, en ce jour de pleine lune, comme promis, voici ma deuxième chronique 2013, Astro People Indiscrète. La précédente était consacrée à Rihanna, donc en toute logique, la seconde est consacrée au beau Chris Brown. Alors, Rihanna et Chris, compatible, pas compatible, affectivement, sexuellement, eh bien on va voir ça tout de suite. On a vu Rihanna, dans l'intimité, était une pudique, romantique, avec un tout petit appétit sexuel. Et là, sans aller plus loin, Chris Brown est un taureau ascendant lion, taureau, mâle, dominant, avec un gros appétit sexuel, ascendant lion, besoin d'être admiré, idolâtré, reconnu. Déjà, tout petit appétit d'un côté, gros appétit de l'autre, pas très compatible. Approfondissons tout ça et voyons voir la maison 8 de Chris Brown. La maison 8, la maison de l'intimité et de la sexualité de Chris est en poisson. Alors là, ça tombe plutôt bien puisque Rihanna est une poisson. Donc Chris est un garçon qui fantasme énormément et l'objet de ses fantasmes est bien sûr Rihanna. Et là, ça comble toutes ses attentes. Mais entre le fantasme et la réalité, il y a très souvent un grand fossé. Et là, effectivement, on regarde également la lune de Chris Brown, sa planète lune dans son thème pour voir ses rapports avec la femme. Et là, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce qu'on a donné à Chris Brown une éducation où le mal est très dominant et où la femme est au service de l'homme. Donc Chris Brown, maison 8 en poisson, avec une lune opposée Pluton, attend de la soumission et attend qu'on lui obéisse. Rihanna peut être soumise en amour. Donc tant qu'elle se soumet, tout va bien. Dès qu'elle se rebelle, c'est le clash. Donc, ma petite Rihanna, si tu veux Chris, en amant, je te dis oui. C'est pas très bon coup ce Chris Brown, très gourmand. Mais en mari, là, il faut direct que tu fuis car beaucoup trop gourmand par rapport à toi. Il ira voir à l'heure notre beau Chris. Donc voilà, compatibilité, c'est très intéressant de voir tout ça. En amant tous les deux, oui. Au quotidien, moi je dis non. Et pour la prochaine chronique Astro People Indiscrette, je vous retrouve à la prochaine, les noirs. A très bientôt et amusez-vous bien tout comme moi. Astralement vôtre.